Bonsoir à chacun et à tous ceux qui nous regardent aussi par internet. On essaye de vous imaginer assis avec nous ici et on pense que ça va arriver avant la fin de la série. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce d'être enrichi par sa parole parce que sa parole est vivante. Alors on voudrait qu'elle nous donne cette vie dont nous avons besoin. Nous avons parlé de l'évangile éternel, cet évangile de toujours qui est le plan du salut que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité. Et puis nous avons regardé vers la fin de ces messages cet équilibre entre l'obéissance au commandement de Dieu, les œuvres à accomplir et la démarche de foi. J'aimerais aujourd'hui vous inviter avec moi à faire un pas de plus dans cet évangile de la dernière chance. C'est-à-dire qu'il y a dans cette série et dans ce message que j'aimerais partager avec vous, il y a une dimension d'urgence. Il n'est pas question d'avoir peur. Il est question de savoir dans quel temps nous vivons. Vous savez très bien que demain ne nous appartient pas. Et aujourd'hui il n'y a pas besoin d'être chrétien pour voir les signes des temps dans le monde. Il faut par conséquent s'attendre à ce qu'il se passe dans notre temps des choses qui ne se sont pas passées avant et qui demandent notre décision. Je voudrais regarder avec vous le premier message du premier ange. C'est véritablement un cri du ciel vers la terre. Le texte dans l'Apocalypse, chapitre 14, dit ceci. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. L'expression d'une voix forte est intéressante parce qu'on peut la comprendre en français à partir de l'original dans le Nouveau Testament. Le texte dit qu'il disait d'une mégaphonée. On sait ce que c'est qu'un mégaphone. On veut que tout le monde l'entende. On veut que tout le monde l'entende. C'est le sens du texte. Toute nation, toute tribu, toute langue, tous. Remarquez que ce n'est pas un message qui est réservé à l'Occident. C'est un message pour toute l'humanité. Qu'on croit dans le Dieu de la Bible ou non. craignez Dieu et donnez-lui gloire. On va regarder la première expression, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est associée à plusieurs idées comme la peur, l'admiration, la révérence, la vénération, le respect, la piété. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que la Bible a caché derrière cette expression-là. Vous savez, on peut toujours avoir une idée sur ce que la Bible dit. Mais fondamentalement, j'ai besoin de savoir ce que la Bible me dit à propos de ça. Nous allons donc lire ce soir un bon nombre de textes bibliques pour comprendre le sens de ces expressions dans l'Apocalypse. Et c'est vrai que la notion de crainte est effectivement associée à celle de peur. Dans l'Évangile de Luc, il est écrit ceci. L'ange lui dit, et c'était à Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dans le sens, n'aie pas peur. D'autres textes parlent de ce sens d'admiration dans la crainte. Car lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le sein de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Vous voyez le sens d'admiration quand ces gens vont voir ce que Dieu a fait, ils vont dire, waouh ! On y trouve aussi la notion de joie. Ce ne sont pas deux notions qu'on met ensemble, généralement. Mais regardez ce texte dans les psaumes. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Joie et crainte. Vous voyez la richesse de cette expression dans les Écritures ? Et dans l'Épître aux Hébreux, la notion de respect est très claire. C'est par la foi que Noé, divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisit d'une crainte respectueuse. Construis-y une arche pour sauver sa famille. Et là, on a carrément un adjectif qui nous a donné une crainte respectueuse. Le respect est sans aucun doute un élément essentiel de cette notion de crainte. Et j'ai ici deux textes qui sont intéressants parce qu'ils sont associés à aimer d'une manière ou d'une autre. Dans un sens et dans l'autre. Il est écrit dans le livre de Jérémie. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Vous avez remarqué la crainte dans le cœur. Le seul moyen par lequel nous n'allons pas nous éloigner de Dieu, c'est parce qu'il y aura cette crainte, cet amour dans notre cœur. Et ce texte que nous connaissons qui va dans l'autre sens, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. On trouve aussi cette notion de piété, c'est-à-dire cette pratique chrétienne de l'utilisation des outils dont on parlait l'autre jour. L'étude de la parole de Dieu, la prière, les assemblées. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On a parlé de la sanctification, cette démarche persévérante dans la vie chrétienne. Et dans les psaumes, on trouve la notion de confiance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort. La confiance dans un Dieu qui va nous garder parce qu'il nous aime. Tous ces éléments sont associés à la notion de crainte dans les Écritures. Mais le plus grand nombre de textes qui emploient le mot « craindre Dieu » il y associe la notion d'obéissance. Regardez avec moi ces textes. L'Ecclésiaste, chapitre 12. Craint Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous avez remarqué « craint Dieu » et observe ses commandements. La crainte de Dieu dans le sens biblique va nous amener logiquement, naturellement, à l'obéissance. Et le texte du Deutéronome rajoute un élément très important. C'est Dieu qui parle. Et il dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements. » Afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Vous remarquez à quel point dans ce texte, la crainte est associée à l'obéissance et l'obéissance au bonheur. Dans notre esprit, généralement, l'obéissance est égale à une restriction, à une limite de notre liberté. Mais dans le contexte biblique, c'est exactement l'inverse. L'obéissance, c'est le chemin vers la libération. Et les parents comprennent très bien ça. Quand on dit à nos enfants « Fais pas ceci et fais pas cela. » Eux le reçoivent comme une limitation, comme une entrave à leur liberté. Mais nous savons très bien que s'ils ne font pas ce qu'on leur interdit de faire, ça va les préserver contre une foule de problèmes. Cette idée d'associer l'obéissance au bonheur n'est pas rare dans les Écritures. Regardez dans Deutéronome. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies ? D'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est exactement ce que chaque père et ce que chaque mère souhaitent pour ses enfants. qu'il soit heureux. Et ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, nous apprend à prier en disant « Notre Père qui est aux cieux ». parce que nous savons ce que c'est qu'un père et Dieu voudrait être notre Père Céleste. La crainte de Dieu c'est l'admiration respectueuse de Dieu qui nous conduit à l'obéissance par amour pour lui. Permettez qu'on répète. La crainte de Dieu c'est l'admiration respectueuse de Dieu qui nous conduit à l'obéissance par amour pour lui. La crainte de Dieu est associée à l'obéissance par amour. Si ce message est envoyé dans le monde à la fin des temps, c'est sans aucun doute parce que nous avons, nous, contemporains de la fin des temps, un problème avec ça. parce que l'irrespect de Dieu prend toutes sortes de formes très subtiles aujourd'hui. Et sans rentrer dans les détails, je vous laisse imaginer comment le monde dans lequel nous sommes comment ce monde méprise Dieu. J'ai ici deux citations que j'ai trouvées intéressantes. La première est une femme à l'époque revivaliste dans la fin des années 1800. Le monde n'aime pas Dieu et ne le craint pas. Et ceux qui n'aiment pas Dieu et ne le craignent pas perdent rapidement le sens de leur obligation vers les autres. Réfléchissez-y, c'est exactement ce qui se passe. Si je ne crains pas Dieu, le monde se rétrécit chez moi tout seul. L'autre texte, c'est un texte de Oswald Chambers, un prédicateur et un professeur à la fin aussi des années 1800 qui apporte ici une idée intéressante. Ce qui est remarquable, c'est que lorsque vous craignez Dieu, vous ne craignez plus rien d'autre. Alors que si vous ne craignez pas Dieu, vous avez la crainte de tout. On ne le dit pas toujours. Mais le monde d'aujourd'hui vit dans la peur. Lisez votre Bible. Vous allez voir ces hommes et ces femmes qui traversent des situations épouvantables dans leur vie. et qui avancent dans la paix parce qu'ils savent qu'il y a autre chose qui les attend après. Maintenant, on se rend compte que cette notion de crainte associée à l'obéissance se retrouve dans l'Épître aux Romains sous la plume de l'apôtre Paul. Dans le premier chapitre et dans le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul parle de l'obéissance de la foi. Parce que si ce n'est pas l'obéissance de la foi, ça devient du légalisme. Ça devient le salut par les œuvres. Ça devient un fardeau qu'on est capable de porter pendant un bout de chemin et après ça, on envoie tout par-dessus bord. Est-ce que vous réalisez qu'on est en train ici de construire la même chose qu'hier concernant ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. c'est la même expérience craignez Dieu par la foi dans l'amour produisant l'obéissance. Le texte continue craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors, donner-lui gloire, ça veut dire quoi ? On va regarder encore un certain nombre de textes si vous voulez bien. Réjouissez-vous, vous n'avez pas besoin de les chercher dans votre Bible, ils sont là. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. la création ici est associée à la gloire de Dieu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 2 il est question des noces de Cana il est écrit ceci tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La création et les miracles sont en fait le fait de la même puissance créatrice de Dieu. Et cette puissance créatrice prend une dimension sublime dans le texte qui vient. L'évangile de Jean nous raconte la résurrection de Lazare qui était mort. Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ? Vous savez Marthe pleurait son frère qui était décédé elle savait qu'il allait ressusciter à la fin des temps. Jésus essaie de lui faire comprendre qu'elle va voir la gloire de Dieu maintenant dans la résurrection. La gloire de Dieu se manifeste dans les Écritures au travers de la création de la recréation et des miracles puissants qui sont à comprendre. Vous vous souvenez Moïse qui avait parlé avec Dieu à plusieurs reprises et pendant longtemps. Il avait demandé à Dieu fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta gloire. Et dans le texte qui est ici on apprend comment Dieu va réagir. L'Éternel descendit dans une nuée ce teint-là auprès de lui et prononça le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria l'Éternel l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté et en fidélité et qui conserve son amour jusqu'à mille générations mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Ce texte est encore un de ces nombreux textes qui associe le nom avec le caractère de la personne. Et ici l'Éternel prononce son propre nom. comment est-ce qu'il fait ça ? En disant à quel point il est miséricordieux compatissant lent à la colère riche en bonté riche en fidélité bref Dieu aide l'amour. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Autrement dit nous avons ici une pièce avec deux faces. le caractère de Dieu c'est justice et amour. Dans notre esprit si on aime on n'est pas très juste. On est complaisant. et si on est juste on n'est pas capable d'aimer comme il faut. Pour nous ces deux notions sont contradictoires. Pour Dieu elles sont les deux aspects essentiels de son propre caractère. Et on se pose parfois des questions quand on lit l'Apocalypse justement et qu'on voit Dieu qui détruit. Dieu qui détruit le mal les pécheurs Dieu qui détruit toutes ces choses on se dit mais où est le Dieu d'amour dans tout ça? Dieu est d'amour lorsqu'il détruit le mal. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut construire en nous son propre caractère. Parce que Dieu est patient il ne veut pas qu'aucun de nous périsse mais que chacun parvienne à la repentance. La gloire de Dieu est directement associée dans les textes bibliques à son caractère. mais ce n'est pas suffisant. La gloire de Dieu va se manifester d'une façon tout à fait inattendue dans l'histoire. Évangile de Jean chapitre 1 et la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comment se manifeste la gloire de Dieu dans la création sans doute dans les miracles sans doute dans les résurrections sans doute mais elle prend une dimension colossale dans la personne de Jésus lui-même. Jésus est l'expression suprême de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la manifestation suprême du caractère de Dieu. vous 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 souvenez Philippe avait demandé le disciple avait demandé à Jésus montre nous le père. Et Jésus lui répond mais depuis longtemps t'es avec moi t'as pas compris encore celui qui m'a vu a vu le père. Et à partir de là on ne peut plus dire le Dieu méchant de l'Ancien Testament qui tue beaucoup de gens. Et de l'autre côté le bon Jésus qui sauve tout le monde. L'évangile éternel. maintenant si la gloire de Dieu se manifeste en Jésus de façon extrême ça implique que nous devons avoir vis-à-vis de Jésus cette admiration suprême. De Corinthiens chapitre 4 Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa gloire dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus Christ Jésus l'expression suprême du caractère d'amour et de justice de Dieu maintenant qu'est-ce que ça implique pour moi donnez-lui gloire la gloire de Dieu est associée à son caractère exprimée dans la personne de Jésus et moi là-dedans tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus Christ comme le disait l'apôtre Paul nous ne sommes pas capables de reproduire le caractère de Jésus nous sommes dans une situation catastrophique et irrémédiable mais Dieu en Jésus Christ veut nous donner la puissance et restaurer en nous la gloire de Dieu autrement dit si Dieu veut restaurer en nous la gloire de Dieu il veut autrement dit restaurer en nous son caractère en chacun de nous on peut se demander comment on peut faire ça l'Ancien Testament nous l'explique Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant deux tables du témoignage dans sa main c'est-à-dire les deux tables des dix commandements n'est-ce pas en descendant de la montagne et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu l'éternel Moïse a passé quarante jours en communion avec Jésus en personne il a reçu des mains de Jésus les deux tables de pierre avec les dix commandements il a été tellement en communion avec Dieu que quand il s'en va il est parti de là avec une manifestation de la gloire de Dieu sur son visage et quand le peuple d'Israël l'a vu arriver ils ont dit mets un voile parce qu'ils étaient éblouis par le visage de Moïse De la même manière quand nous passons du temps avec Dieu dans la prière dans la méditation dans l'étude de sa parole autrement dit quand on utilise les trois choses qui sont dans le lieu sain peu à peu on reflète la gloire de Dieu c'est par le contact avec Dieu qu'on ressemble à Dieu je suis sûr que comme moi vous avez vu deux vieux mari et femme ils ont passé toute leur vie ensemble ils arrivent à la fin de leur vie ensemble ils se ressemblent quand j'aurais passé le reste de ma vie en compagnie de Jésus par sa grâce je vais lui ressembler c'est dire à quel point le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous est extrêmement ambitieux vous 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 souvenez ce texte on l'a lu plusieurs fois c'est lui qui le fera le saint esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire c'est pas pour rien que quand Jésus est remonté au ciel il a promis à ses disciples de leur donner le saint esprit dans une grande mesure Jésus leur a dit je m'en vais mais je vais être avec vous d'une autre manière beaucoup plus puissante beaucoup plus universelle comment est-ce qu'on va ressembler à Jésus nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit autrement dit c'est un processus vous qui êtes parent vous avez vu vos enfants ils ont leur idole de sport ou de danse ou de musique un ou une star de n'importe quelle sorte il les regarde il les écoute toute la journée et tout naturellement vous les voyez faire comme eux comme dans un miroir nous reflétons la gloire du Seigneur transformé dans la même image j'ai envie de dire au Seigneur s'il te plaît dépêche toi j'ai l'impression que j'ai mal reflété ta gloire dans les années passées Seigneur dépêche toi de faire ce travail le plan de Dieu par conséquent c'est que son caractère soit visible en chacun de nous et l'objectif de Dieu n'est pas simplement de nous transformer à son image pas simplement pour nous préparer au retour de Jésus parce que Dieu voudrait que nous soyons nous les témoins de ce que Dieu a pu faire dans notre vie Jésus disait je suis la lumière du monde et dans l'évangile de Matthieu il dit vous êtes la lumière du monde vous pensez qu'on est des lumières nous autres le moyen pour nous d'être une lumière c'est de refléter la lumière de Jésus c'est l'histoire de Moïse lui ne s'en rendait pas compte mais les autres étaient éblouis par la présence de Dieu autour de cet homme c'est l'image du soleil et de la lune pas de soleil pas de lune en fait cette belle lune qui brille dans la nuit ne fait que refléter l'image du soleil dans la première épître de pierre il est écrit ceci ayez une bonne conduite au milieu des non croyants afin qu'il remarque votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra le seigneur ne nous demande pas de rendre témoignage il nous demande d'être un témoin un autre mot est employé dans l'épître au corinthien où il est dit nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous autrement dit nous sommes invités à rendre gloire à Dieu en reproduisant par sa grâce son caractère en chacun de est pro et y a tato y a tato y tato y a tato y a tato y a un dernier mot un dernier mot que j aimerai regarder rapidement avec vous ce soir le texte nous avait dit craignez Dieu c'est en rapport avec l'obéissance donner lui gloire c'est en rapport avec la transformation de notre caractère et le texte continue car l'heure de son jugement est venue et adoré celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources d'eau je vais pas passer beaucoup de temps sur ces deux choses aujourd'hui parce que demain nous allons parler du jugement et parce que ça va matin nous allons parler du mot adoré mais j'aimerais regarder quelques textes déjà pour vous mettre en appétit le diable le transporta c'était Jésus encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adore et Jésus n'a pas manqué le mot qu'il fallait bien entendre parce que depuis le jardin d'Éden le diable arrive et si 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 tu es Dieu j'ai dit dit j'ai dit retire toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul depuis le début le diable ne veut qu'une chose attirer à lui l'adoration qui est réservée à Dieu seul ça me fait réfléchir parce que quand je n'adore pas Dieu j'adore qui et j'ai horreur de l'idée qu'il m'arrive de faire plaisir au diable en lui rendant un honneur qui ne lui est pas dû dans les écritures et pour nous faire comprendre la force de ce problème un vocabulaire que nous connaissons bien est utilisé vous 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 souvenez en lisant l'Ancien Testament à quel point le peuple d'Israël avait abandonné Dieu pour adorer des idoles et dans le livre de Jérémie Dieu dit ceci Chapitre 3 Par sa criante débauche Israël a souillé le pays Il a commis un adultère avec la pierre et le bois Vous vous souvenez, dès le début On s'est rendu compte que le christianisme n'est pas un dogme d'abord C'est d'abord une personne L'adoration c'est par conséquent une certaine sorte de relation entre deux personnes Une relation de confiance, une relation d'amour Une relation de soumission Une relation d'amour, de soumission entre la créature et le créateur Résumons ce premier message En tout cas ce qu'on en a regardé aujourd'hui Craindre Dieu C'est notre obéissance à Dieu, à sa loi A l'accomplissement de sa volonté Donner gloire à Dieu C'est ce que nous faisons quand notre caractère est transformé à sa ressemblance Adorer Dieu C'est construire avec lui une relation d'amour, de confiance et de soumission Entre créature et créateur Craignez Dieu Et donnez-lui gloire Car l'heure de son jugement est venue Et c'est là l'élément d'urgence dont je parlais tout à l'heure Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau Je comprends de mieux en mieux pourquoi ce message doit être proclamé dans le monde à la fin des temps Pour deux raisons D'abord parce que nous avons besoin d'être prêts pour le retour de Jésus Et deuxièmement parce que le Seigneur voudrait nous utiliser pour préparer les autres au retour de Jésus Que ce soit pour la première ou la deuxième raison Le temps est court Il y a cette notion d'urgence C'est un évangile de la dernière chance Non seulement pour moi Mais pour ceux qui sont autour de moi Et je découvre tout d'un coup Que Dieu compte sur moi Parce que finalement Cet ange qui vole par le milieu du ciel Qui crie ce message d'une voix forte C'est un messager On imagine Les images d'ailleurs le font tout le temps Un ange avec des ailes qui vole à travers le ciel Mais dites-moi Qui va craindre Dieu ? Qui est appelé à lui donner gloire ? Qui est appelé à l'adorer en tant que créateur ? Autrement dit Cet ange qui vole par le milieu du ciel C'est vous et moi Parce que Dieu voudrait faire de chacun d'entre nous Ce messager d'espoir à la fin des temps Dieu veut faire de chacun d'entre nous Un messager de l'urgence à la fin des temps Dieu veut faire de chacun d'entre nous Un messager de sa grâce à la fin des temps Dieu veut faire de chacun d'entre nous Un messager de sa grâce à la fin des temps Dieu veut faire de chacun d'entre nous Un messager Ce n'est pas suffisant d'avoir un message Dieu veut que nous soyons le message J'aimerais vous inviter ce soir Si vous voudriez demander au Seigneur de faire de vous ce messager J'aimerais vous inviter à vous lever On va prier ensemble Seigneur notre Dieu Quelle patience Quelle bonté envers chacun d'entre nous Quelle grâce de pouvoir entendre à nouveau aujourd'hui Ce message de grâce et d'urgence Seigneur j'ai du mal à comprendre Que tu veuilles avoir besoin de moi pour cette tâche Cependant Seigneur aujourd'hui nous sentons plus que jamais La puissance de cette grâce et de ton amour pour nous Et si nous nous sommes levés C'est parce que nous voulons être des témoins de Jésus-Christ Maintenant Seigneur fais de chaque personne qui s'est levé un messager De ta grâce et de ta justice Fais de chacun d'entre nous jeune ou plus âgé Quelqu'un qui craint Dieu Quelqu'un qui te donne gloire par sa vie Quelqu'un qui attend ton retour avec impatience Et quelqu'un qui fait tellement envie de suivre Jésus Que d'autres l'accompagnent Seigneur ne permet pas qu'aucun d'entre nous soit une entrave à la prédication de ta parole Mais que chacun d'entre nous soit de ceux qui invitent les autres Aller rejoindre dans la joie du salut Pour cela Seigneur Nous te le demandons Accomplis ta promesse Répands sur nous ton esprit avec abondance Réveille ton église Et que ta volonté se fasse Au nom et par les mérites de notre divin sauveur Jésus-Christ Amen